Dictéfle, niveau C1 Lorsqu'il eut terminé, il jeta les copeaux et plaça la bûche polie sur l'établi de fortune. Il vit que cela était beau. Il décida alors de fabriquer une marionnette. Son maillet dans une main, son ciseau dans l'autre, il sculpta la chevelure, le front, les yeux et la bouche. Il prit ensuite son compas afin que le visage fût parfaitement symétrique et, avec son vilebrequin, fora les narines. À la septième heure de la nuit, il reposa ses outils et contempla son œuvre inachevée. Il vit que cela était beau. Soudain, le nez du petit bonhomme en bois frétilla et, dans un grand vacarme, le pantin éternua de la sciure qui se répandit dans tout l'atelier. Il créa une table rudimentaire et un tabouret. Il créa une table rudimentaire et un tabouret. Puis, il installa une lampe à pétrole. Puis, il installa une lampe à pétrole. qui l'alluma avec son briquet à silex, virgule. qui l'alluma avec son briquet à silex, virgule. Il prit ensuite un rondin. Il prit ensuite un rondin et, virgule. Il prit ensuite un rondin et, virgule. Afin d'en retirer l'écorce et de le dégrossir, virgule. Afin d'en retirer l'écorce et de le dégrossir, virgule. empuigna sa hache la plus aiguisée. empoigna sa hache la plus aiguisée et dégrossie. Et dégrossie. Posant sa hache, posant sa hache, il prie un rabot pour rendre bien lisse et propre le bois. Il prie un rabot pour rendre bien lisse et propre le bois. Et il rabota. Et il rabota. Lorsqu'il eut terminé, virgule Il jeta les copeaux Il jeta les copeaux Et plaça la bûche polie sur l'établi de fortune. Et plaça la bûche polie sur l'établi de fortune. Il vit que cela était beau. Il vit que cela était beau. Il décida alors de fabriquer une marionnette. Il décida alors de fabriquer une marionnette. son maillet dans une main, 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 la chevelure, il sculpta, la chevelure, le front, le front, les yeux et la bouche, les yeux et la bouche. Il prit ensuite son compas, il prit ensuite son compas, afin que le visage fût parfaitement symétrique, afin que le visage fût parfaitement symétrique, avec virgule, et virgule, et virgule, et virgule, avec son vilebrequin, virgule, forat les narines, point, forat les narines, point, à la septième heure de la nuit, virgule, à la septième heure de la nuit, virgule, il reposa ses outils, il reposa ses outils, et contempla son œuvre inachevée, point, et contempla son œuvre inachevée, point, il vit que cela était beau, point, il vit que cela était beau, point, soudain, soudain, virgule, soudain, virgule, le nez du petit bonhomme en bois, frétillat, virgule, le nez du petit bonhomme en bois, frétillat, frétillat, virgule, et dans un grand vacarme, virgule, et dans un grand vacarme, virgule, et dans un grand vacarme, le nez du petit bonhomme en bois, 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 qui se répandit dans tout l'atelier, point final. Écoutez et complétez. Au commencement, virgule, il créa une table rudimentaire et un tabouret, point. Puis il installa une lampe à pétrole qui l'alluma avec son briquet à silex, et la lumière fut, point. Il prit ensuite un rondin et, virgule, afin d'en retirer l'écorce et de le dégrossir, virgule, empoigna sa hache la plus aiguisée et dégrossit, point. Posant sa hache, virgule. Il prit un rabot pour rendre bien lisse et propre le bois, virgule, et il rabota, point. Lorsqu'il eut terminé, virgule, Il jeta les copeaux, et plaça la bûche polie sur l'établi de fortune, point. Il vit que cela était beau, point. Il décida alors de fabriquer une marionnette, point. Son maillet dans une main, virgule. Son ciseau dans l'autre, virgule. Il sculpta la chevelure, virgule. Le front, virgule. Les yeux et la bouche, point. Il prit ensuite son compas, afin que le visage fût parfaitement symétrique, virgule, et, virgule, avec son vilebrequin, virgule. Fora les narines, point. A la septième heure de la nuit, virgule. Il reposa ses outils, et contempla son œuvre inachevée, point. Il vit que cela était beau, point. Soudain, virgule. Le nez du petit bonhomme en bois, frétillat, virgule. Et dans un grand vacarme, virgule. Le pantin éternua de la sciure, qui se répandit dans tout l'atelier. Point final. Relisez-vous une fois à haute voix, et une fois en silence, puis corrigez. et de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Correction Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501